bonjour à tous bonjour à toutes on continue sur les sur les vidéos toys et custom toys et aussi pour savoir si c'est du comparatif pour légion alors on est sur le fameux légendaire foccon millenium qu'on peut voir dans beaucoup de beaucoup d'épisodes de star wars d'ailleurs il est quasiment presque tous à part dans les trois premiers si je me rappelle bien il apparaît même dans dans rebelles bas dans solo bien sûr le film mais voilà donc ici on est tout de suite sur un toys d'exception alors que vous pouvez le voir en dessous il fait 60 cm de long donc déjà les dimensions on va vous mettre un petit peon dessus voilà pour vous montrer la comparaison est assez gigantesque donc ici vous êtes vraiment sur un vrai toys d'exception il y en a très 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 peu sur marché moi j'ai eu la chance d'en récupérer à chaque fois que je dis le nombre que je récupère les gens sont un peu cités en commentaire je vais récupérer plus d'une dizaine à l'époque étant fan surtout de l'échelle parce que vous pouvez y aller les yeux fermés l'échelle est complètement compatible on est sur du 49 6 donc du 1 50e donc vous pouvez le prendre complètement il est d'enfer et tout donc là j'ai moi plusieurs versions plusieurs versions en fait j'ai plusieurs exemplaires bon voilà je vous montre de moi la taille ah je suis planqué derrière donc ce qui est bien c'est que vous avez déjà tout vous avez les pieds qui sont mis vous avez déjà la visserie donc ça je vais vous expliquer après ce qu'on peut en faire donc là tout est bien le cockpit tout ça tout ça et et vous pouvez directement l'acheter sans vraiment quand on s'appelle sans vraiment le customisant lui-même mais bien même il ya une page de fans de ce véhicule et oui et une page de fans de juste véhicule de cette version de rebel series de disney encore que ça c'est marqué en dessous des juste en dessous je me rappelle plus quelle période c'est sorti d'ailleurs est-ce que c'est marqué je vais lire ça tout de suite je crois qu'il n'y a même pas si toujours les petites indications et ça doit être et même pas la date il ya le numéro de série donc comme tous les toys un lien numéro de série et donc non non il n'y a pas marqué mais bon c'est à la sortie de deux rebelles de rebelles voilà de la série rebelle le dessin animé donc pour revenir à revenir en discussion il ya une page pure fan de ce toys que vous trouvez vous trouvez sur facebook qui donne plein de fichiers où vous pouvez aller chercher des fichiers print qui vous permet de customiser entièrement ce véhicule c'est-à-dire changement de cockpit ici sur les côtés vous avez vu que normalement il est à montrer ici à des autocollants là il vous donne carrément les fichiers pour le customiser l'ouverture derrière ici parce que derrière bien sûr c'est un joueur c'est ça doit faire aller un kilo à tout casser et s'il n'y a pas de directeur ils vous donnent les fichiers pour faire bon voilà si vous voulez aller dans l'extrême il ya tout qui existe vous pouvez tout club systemiser vous pouvez customiser l'intérieur etc etc moi j'ai avoir plusieurs versions où je vais en garder minimum trois pour moi une version normale une version qui va être la version qu'on voit à partir du set où il ya un changement d'antenne donc l'attention de ce que vous voyez à l'écran c'est un inversé ça c'est à gauche il est bien à gauche mais à cause de l'écran c'est inversé de la caméra donc cette version là et surtout la version d'un solo où je vais créer le système qui va pouvoir s'emboîter ici et leur donner un peu plus de splendeur et eh ben durant la version de solo donc moi j'en ai gardé trois exemplaires pour moi un qui rassure hot et sur les autres les autres tables de jeux que j'ai déjà confectionné le deuxième qui sera plus sur la version quand on jouera et qu'il y aura la possibilité d'aller sur star wars légion les derniers épisodes 8 9 10 donc une conversion aussi avec un nouveau etc etc et la version de han solo de solo en fait du film donc voilà donc on va parler prix tout de suite ça va piquer les yeux tout de suite ce véhicule à moins de 100 euros est devenu introuvable et au moment où je vous dis plus que l'introuvable c'est à dire que si vous voulez l'acheter dans son carton d'origine vous êtes sur du 140 150 euros si vous voulez l'acheter alors moi comme je vous dis à chaque fois moi j'achète des versions qui sont un petit peu abîmés parce que je les convertis après je les repeins etc les deux versions que j'ai là voilà celui là qui a déjà les autocollants dessus j'ai cette version pour une soixantaine d'euros mais il ya déjà plus d'un an et demi au moment où je fais la vidéo et donc on est en début 2020 cette version là est très clean très propre et j'ai eu la chance de l'avoir dans les tout débuts avant que star wars légion sortent en fait j'étais très fan des toys je cherchais du 1,48ème parce que bon bah moi étant un maquettiste avant de passer avant de passer au monde de la figurine en faire mon métier peindre faire des customs etc je dis ça coûte trop cher l'altaya c'est du 1,43 c'est beaucoup trop cher on se retrouve sur des trucs violents je vous cache pas que j'avais commencé déjà à récupérer les fichiers des cartes altaya je me suis dit non c'est pas possible c'est trop gros trop lourd je vais pas pouvoir faire je vais pas pouvoir faire ça donc j'avais les yeux qui étaient un peu rivés dessus j'ai eu plein d'exempleurs de 1990 etc toutes les versions 87 77 j'ai eu beaucoup de versions mais qui me plaisait pas trop elle était pas à l'échelle c'était pas très propre donc voilà je me suis séparé au fur et à mesure pour pouvoir investir justement dans les dans dans cela et quand j'ai acheté la version clown star wars donc star wars légion venait de sortir et je me suis dit ah c'est pas possible je peux pas passer à côté donc ça m'a donné encore l'opportunité de dire bon t'as pas chouette ou que j'ai lâché donc je l'ai acheté je n'ai toujours pas travaillé donc ça fait déjà plus de deux ans que je l'aie j'ai tellement d'autres commandes que j'ai pas le temps vraiment de travailler sur ce toys là là il n'y a pas trop de temps surtout cela je compte le faire extrêmement bien donc ça va être très long et on n'a pas toujours le temps malheureusement donc je l'ai acheté je l'ai reçu et là j'ai été fan et ultra fan je vous dis c'est pas possible je peux pas laisser en laisser traîner sur le net très peu cher alors pas pour le fait de faire un effet d'augmenter les prix c'est que j'avais tout de suite dans l'idée de faire plein de choses des duramas des conversions des choses comme ça et je me suis dit minimum il va falloir deux ou trois et quand solo est sorti je me suis dit mais vraiment falloir un autre puis les gens étaient sortis je me suis dit c'est pas possible je peux pas donc j'en ai récupéré quelques-uns j'en ai eu aussi en commande de clients qui me disaient car elle va pas les trouver donc j'ai réussi à récupérer des amis qui habitent à l'étranger donc c'est la version star always walmart où on pouvait l'avoir qu'en états unis en france moi personnellement à la sortie de de rebelles séries j'en ai vu zéro dans les magasins donc c'est pour ça que c'est très très rare à trouver et donc voilà essayer de les récupérer mais bon donc tout de suite ce modèle là au moment que je vous parle dans un bon état on va dire dans un état moyen c'est à dire avec des autocons alors celui qui à droite était un toys qui a été joué par des enfants donc il ya des marques de feutres etc etc si vous avez de la chance vous pouvez tourner autour des 70 80 euros à frais de port compris alors frais de port compris attention quand je dis frais de port compris et que ça vient de l'angleterre ou des états unis ça va plus bien être toute la même chose aux états unis déjà vous allez vous taper plus de 25 euros de frais d'envoi plus les douanes parce que maintenant il ya des douanes frais d'angleterre depuis qu'ils sont sortis de l'euro vous allez leur taper 25 euros de frais de douane donc rien que le frais de port et le frais de douane déjà sur les frais d'envoi vous êtes sur du 40 euros entre 35 et 40 euros donc pensez que rien acheter le toys en lui-même sans les frais de port vous êtes déjà sur du 80 90 balles vous rajoutez les trucs vous êtes toujours sur du 130 140 euros mais est ce que ça vaut pas le coup moi je vous dirais si moi étant un grand fan de star wars légion bah ça va aller sur toute mes tables de jeu bien sûr j'essaie toujours de récupérer sur le net mais c'est les enchères vont tellement que j'ai un peu du mal surtout dans les versions propres il n'y a pas grand chose de démontable sur ce qui est cassable donc on a ici les missiles mais je crois qu'il n'a pas dans la version en dessous voilà la version en dessous il est directement il est directement imprimé dedans donc voilà pareil il ya des fous je vous dis sur la page où je vais ou quoi bien sûr j'ai été invité parce que comme ils voient ce que je fais avec les toys ils veulent vraiment voir ce que je fais tout ça ça a été changé ils ont ils ont mis des trains d'atterrissage ici il ya la trappe de sortie ils ont mis une trappe électrique voilà quoi c'est on peut jamais s'arrêter avec le faucon voilà et donc voilà il ya que ces deux il ya que ces deux produits là que qu'ils peuvent être vraiment abîmés alors par contre arrêt à refaire ça c'est toujours un petit un petit un petit peu compliqué de toute façon même même d'ailleurs le le radar lui même sont assez compliqué à travailler assez compliqué à recréer moi j'ai pu en refaire sur d'autres toys au 1 50e ou même au 1 112e mais bon c'est ça c'est des autres pour des duramas aussi mais bon voilà revenons à ce qui nous intéresse donc oui 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 même même 100 euros même moi je vous dis même 100 euros fred par compris attention je vous dis fred par compris c'est une très bonne affaire c'est une très bonne affaire parce que de toute façon elle ne pourra que devenir de plus en plus cher si vous voulez être un effet collectionnique si vous voulez à jouer à légion c'est pile l'échelle vous prenez pas la tête vous prenez vous le posez vous le peignez ou pas comme vous explique vous n'êtes pas obligé de les convertir vous n'êtes pas obligé de les peindre si vous comptez les garder et peut-être faire une plus value dans les années qui suit bon moi je suis pas trop fan de ça mais mais c'est possible et donc donc voilà comment dire c'est moi je trouve ça génial ici il ya les kits vous n'avez pas un kit qui existe pour les customiser ressortir ça je vous dis le train d'atterrissage tout ça là les systèmes d'environnement de ventilation ils vous les passent donc si vous voulez customiser récupérer un exemplaire qui est abîmé comme je dis on va éviter de le détruire celui-là c'est mon exemplaire le plus propre que j'ai il n'y a aucune casse il n'y a aucun autocollant qui a été posé et abîmé donc moi ils sont aussi un effet collectionnique ça va être le l'engin qui va être entre je sais pas si je le garde et peut-être qu'on revendra quelques années plus tard mais je sais pas trop j'ai pas l'emballage alors vous cacherait pas que moi j'en ai déjà un emballé vous avez le carton déjà emballé en carton qui est stocké je vous dirai pas vous mais qui est stocké donc je sais que si je dois faire une plus value ce sera sur celui-là mais je compte pas faire de plus value dessus pour l'instant c'est pour moi en effet c'est pour mon truc collectionnique personnel donc les trois autres que je veux je vais les peindre donc celui-là de toute façon il est abîmé je suis sûr et certain il va être transformé celui-là j'hésite encore un petit peu à pas du tout transformer à le peindre ou voilà je sais pas trop encore comment faire alors une petite astuce aussi pour les gens qui peignent leur 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 véhicule et leurs toys mais qui veulent quand même quelques années plus tard les décaper alors une grande technique que moi j'utilise certains c'est qu'en fait toute votre première base toute la figurine en elle même vous la mettez une sous couche de lacs pourquoi de la vous expliquez la laque ça s'enlève à l'eau on utilise aussi sur certaines maquettes pour justement faire des éclats si vous sous coucher entièrement votre véhicule avec de la laque et vous mettez vos sous couches et vos peintures par dessus voilà vous pouvez le laisser et si vous voulez la décaper vous n'êtes pas obligé d'occuper des décapes en fou vous allez pouvoir enlever un petit peu de partir à certains endroits le mettre sous l'eau l'imbibé d'eau le mettre dans de l'eau chaude et la peinture va s'enlever pourquoi va s'enlever parce que votre peinture sera fixée sur votre sur la cache et comme la laque va se dissoudre avec l'eau avant mener toute la peinture avec donc voilà une petite astuce si vous voulez garder là l'original toys le truc toys sur les trucs comme ça vous pouvez faire sur plein de vécu des choses comme ça donc voilà ça c'est un dérivé que moi j'avais mis en place depuis quelques temps j'en ai pas vu sur le net beaucoup ont discuté on l'utilise surtout pour faire des dommages de battle avec des versions différentes deux couches de peinture et deux couches de et deux couches de lacs à cheveux mais moi souvent quand j'ai quelque chose qui je veux peu peindre mais que je veux quand même garder surtout sur les toys qui comme assez gros sur la figuante c'est un peu plus compliqué mais sur des toys qui sont un peu plus gros bas tout est basé à la laque à cheveux alors la laque à cheveux la cheveux je peux vite vous donner l'astuce vous utilisez la laque vous la mettez dans un godet vous vous comment ça fait vous videz la laque à cheveux dedans il va vous rester le liquide vous mettez dans votre aéros diluée ou pas comme vous voulez moi je la dilue pas et vous recouvrez mais alors toutes les surfaces le plus possible de votre véhicule ce qui est bien c'est que vous allez voir tout de suite la laque à cheveux qu'elle est posée parce que ça va briller aux endroits où elle est posée donc vous pouvez protéger vos toys comme ça pour après les par exemple les redécaper les nettoyer et les repeindre si vous voulez le repeindre vous considérez que c'est pas joli tout mais c'est toujours une protection ça vous permet de protéger en plus votre toys donc par contre si vous faites ça ne vernissez pas votre votre toys à la fin parce que faudra décaper le vernis avant de commencer à nettoyer le toys donc vous allez vous retrouver avec des choses qui vont être commencer à être compliquées finalement vous allez plus abîmer votre toys que l'action que vous voulez faire d'origine c'est à dire vous l'avez laissé finir donc je vous dis pour résumer on a bien discuté sur cette vidéo si vous trouvez vous l'achetez 100 euros mémoire 100 euros frais de port compris ça vaut le coup dans tous les cas ce toys là ne fera que augmenter si vous voulez le garder etc donc moi j'ai gardé les emballés mais voilà pour légion c'est parti vous pouvez y aller pour les extrêmes fans qui sont fans de ce que je fais vous pouvez les récupérer avec des figurines à 48e façon maintenant il ya des imprimantes 3d pour pouvoir sortir les figurines aux dimensions vous voulez si vous voulez des renseignements n'hésitez pas à me contacter via sur mon facebook gac stéphane ou sur le studio neuf-arts ou créatif neuf-arts là sur la droite vous allez avoir tous les petits trucs même miniature rubik et donc ma plateforme de patron qui permet de montrer tout ce que je peux faire et donc n'hésitez pas à récupérer si possible et si vous voulez le convertir en extrême temps il ya même une page facebook où vous vous donne énormément de conseils bon il ya des bons et des mauvais conseils et des bons et des mauvais maquettistes mais bon comme dit c'est comme les bons chasseurs les mauvais chasseurs et donc voilà donc n'hésitez pas à acheter le c'est un très bel investissement c'est une pièce ultra maîtresse que c'est vrai que pour la vitrine du durama ou du décor star wars légion ou autre chose sur un des si cette vidéo est dure dans le temps et qu'il ya des autres jeux de figurines en 1 50e d'ailleurs 1 50e vous pouvez même faire si vous avez des anciennes figurines qui sont de wizards of the coast qui était donc star wars minis bah vous pouvez les jouer avec ça va tout à fait donc je vous dis merci pour cette vidéo like et commenter partager la petite cloche pour les nouvelles vidéos n'hésitez pas à aller voir mon patron miniature hobbies à miniature hobby tout court mais je sais pas pourquoi j'ai mes hobbies mais miniature hobby pour voir un petit peu tout ce que je fais je donne des astuces qu'on trouve pas obligatoirement sur le net parce que maintenant il ya beaucoup beaucoup de de tutos sur le net mais je vous montre des astuces différentes des petites conversions que je peux vous montrer et ça permet de moi d'avancer de faire du nouveau matériel et de nouveaux contenus pour les procès de youtube ou le twitch donc je vous dis à bientôt merci de me suivre du tout ça tout ça et à bientôt salut tout le monde